Alors l'apôtre Paul nous a montré que nous avons reçu et nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, que nous avons reçu une faveur, une grâce de devenir enfant par adoption de Dieu. Et maintenant il rentre dans une explication plus technique, on va dire au plus théologique, et de dire mais comment peut-on devenir enfant de Dieu et en quoi se manifeste cette grâce, en quoi se manifeste cette bénédiction spirituelle et quelle est cette faveur que Dieu nous a accordée techniquement, comment cela peut-il se faire ? Comment peut-on passer d'enfant de colère à enfant de Dieu ? Comment peut-on passer d'un père à l'autre et comment l'adoption peut être donc légalisée ? Alors l'apôtre Paul aborde ici des thèmes plus théologiques et il arrive au verset 7 en disant qu'en lui, en Jésus, évidemment il y a toute une répétition de en lui, c'est en Jésus seul, c'est en lui qu'on a été bénis, c'est en lui, en lui, et ça c'est peut-être déjà, on pourrait les compter la troisième ou quatrième fois qu'on retrouve cette expression, en lui, c'est en Jésus que ça se passe, et bien en lui, nous avons la rédemption. Et là c'est tout un mot, c'est un mot qui est très lourd en portée théologique, nous avons la rédemption. Ça veut dire quoi la rédemption ? Ça veut dire que Jésus est rédempteur, mais ça nous en dit peut-être pas plus pour autant. Rédemption, et bien on pourrait peut-être traduire en termes plus familiers, plus simples, nous avons le rachat. La rédemption, c'est que nous avons été rachetés. Nous étions comme esclaves, asservis à un maître, et Jésus a payé le prix, le prix du rachat, il est le rédempteur. On retrouve cette expression au départ dans l'hébreu avec l'histoire de Ruth, où il y a donc ici un rédempteur, un rachat. Et bien Jésus est ce rédempteur qui fait la rédemption, c'est-à-dire le rachat. En Jésus, nous avons la rédemption. Nous étions autrefois esclaves, et nous avons été rachetés pour devenir libres, et même pour devenir enfants d'adoption. En lui, nous avons la rédemption, veut dire simplement donc que nous avons été rachetés, nous sommes passés d'une position d'esclaves à affranchis. Nous étions autrefois sous une dette, et Jésus a payé le prix. Il n'y a plus de dette, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de redevance, puisque Jésus est le rédempteur. Évidemment, le mot rédemption veut dire beaucoup de choses, et un mot qui est très lourd ici, l'apôtre Paul utilise un dessin pour dire que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes favorisés, c'est parce qu'il y a eu un prix qui a été payé, et ce prix, c'est en Jésus que ça s'est accompli, c'est en lui qu'il y a eu la rédemption. Alors aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour la rédemption, le prix que Jésus a manifesté, et nous verrons la prochaine fois comment le prix a été payé. Sous-titrage Société Radio-Canada